Ce jour de prière, jour 75, sabbat 16 avril 2022, en tant que voisin. Lisons Mark 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Mark 12, verset 31. La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l'unité dans la famille. L'œuvre à accomplir peut alors s'étendre à tout le voisinage. Ceux qui bénéficient de la lumière ont le devoir de la faire briller en rayons resplendissants. Leurs paroles embaumées par l'amour du Christ doivent avoir la saveur de la vie qui donne la vie. Est-ce que du livre Foyer Chrétien, page 37, écrit par Ellen G. White. Question venant du fond du cœur. Jésus connaît vos sphères d'influence. Il connaît chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Nos voisins sont autant notre champ de mission que les personnes vivant dans des pays lointains. Nous avons le privilège d'interagir avec eux et d'être une lumière pour eux. Mais cela doit aller au-delà d'un sourire amical et d'une petite conversation occasionnelle. Comment pourront-ils entendre la vérité si personne ne leur dit et ne leur montre ? Voulez-vous prier pour avoir l'occasion de nouer des liens d'amitié avec vos voisins dans le but de leur témoigner l'amour de Jésus pour eux ? Si vous ne connaissez pas vos voisins, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à faire connaissance ? Êtes-vous prêt à vous engager dans l'important ministère de l'évangélisation du voisinage ? Prions pour nos voisins et notre quartier. Prions pour que des rendez-vous divins nous permettent d'entrer en contact avec nos voisins, de les aider et d'établir des liens d'amitié avec eux afin de faire briller la lumière de Jésus dans leur vie. Prions pour la conversion de nos voisins ainsi que pour les nombreux autres. Prions pour que les voisins qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement restent forts face aux diverses tentations et se tournent vers Jésus pour obtenir de l'aide. Prions pour que les membres de l'église de Curaçao comprennent que l'église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction Que mon cœur chante ta grâce Sans cela, c'est ta compassion Nous pousse à chanter ta gloire Apprends-moi toujours t'adorer Que je célèbre ta bonté Tandis que j'attends ton retour Plein de joie Remplie d'amour Toi mon refuge J'ai mon secours Sur ton aide Je peux compter Et j'espère Sans aucun détour Vivre un jour Vivre un jour L'éternité Jésus m'a cherché Rends loin de Dieu Il m'a trouvé Ramenu Pour me protéger Du danger C'est son sang Qui m'a sauvé Aux quelles grâces Inestimables Je ne saurais La payer Comme des liens Inébranlables Que toi je reste attaché Plutôt que d'être Tanté loin de toi Risquant de perdre ton amour Je t'en prie Seigne Prends mon cœur Qu'il soit à toi Pour toujours Je t'en prie Seigne Prends mon cœur Qu'il soit à toi Pour toujours Pour toujours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz